La première bataille, c'était de gagner contre Kabila, c'est la révision de la Constitution. Ça, c'est gagné. La deuxième bataille, c'était d'empêcher au président Kabila d'utiliser le recensement pour la prolongation de son mandat. Ça aussi, c'est gagné. La troisième bataille, c'est la bataille du calendrier. Nous voulons un calendrier aéré, réaliste et réalisable. Mais alors, la bataille qui va suivre après, ça sera, puisque nous sommes rassemblés, des gens dans l'opposition, ça sera de nous unir autour d'une vision commune, un programme commun de l'opposition. Et quand on a un programme commun, une vision commune, les personnes qui doivent concrétiser ce programme, leur choix devient facile. À ce moment-là, on parlera de la candidature unique de l'opposition, on parlera de qui doit faire quoi, dans quel domaine. Et les gens vont se donner des garanties mutuelles, tout en sachant que l'opposition n'a pas le monopole de l'expertise et de la connaissance. On devra puiser aussi dans la société civile. Et on pourra faire aussi comme le président Obama, pourquoi pas. S'il y a un monsieur qui a travaillé dans le temps, mais dont l'expertise est éprouvée et qui peut être utile pour la République, on peut faire appel à lui. Voilà, et la place de la jeunesse et de la femme dans tout ce que nous allons faire. Voilà les ambitions de l'opposition. Ce n'est pas si la tête des caméras qu'il faut gérer ou de qui que ce soit, c'est l'avenir du Congo. Le seul peuple congolais qui nous préoccupe. Seulement dans la proposition de l'opposition, les élections provinciales, parce qu'il faut changer les gouverneurs de province. Et pour les changer, il faut passer par l'élection des nouveaux députés provinciaux qui seront dotés d'un mandat et de la légitimité pour élire des nouveaux gouverneurs. Il faut avoir des nouveaux sénateurs. Et en 2016, nous nous focalisons uniquement sur l'élection présidentielle et les élections législatives nationales.